bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 11 août 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi l'espace pub très rapidement il ya le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire interaction également important vous avez comme possibilité les émoticônes émoticônes normal émoticônes météo la possibilité de décrire vos conditions météo temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale on se place sur la carte de la situation générale pour savoir et bien un petit peu où sont les centres d'action donc nous avons un anticyclone qui est positionné donc sur le nord du pays sur notamment l'allemagne et nous protège donc de bas de la de l'humidité donc pour cette journée de dimanche mais regardez ce qu'il ya à l'arrière donc à l'arrière on a déjà ce talveg là qui est vraiment très très présent sur l'atlantique et donc tout ça va avancer vers nous tranquillement mais sûrement donc déjà vous voyez que demain lundi la journée va être vraiment extrêmement chaude puisqu'il va y avoir encore plus de chaleur avec cette pulsion là de chaleur qui est encore amené en plus donc demain ce sera le vraiment le paroxysme de la canicule mais on en reparlera après avec les températures au niveau donc de la pluie ce matin aucune pluie sur le pays au niveau de la nébulosité et bien il ya quasiment aucun nuage vous voyez la france est dépourvue de nuages quasiment à part quelques-uns sur les alpes c'est vraiment presque une france parfaite voilà la photo satellite au niveau du vent il n'y a rien à dire de spécial un petit peu de vent oui voilà c'est vraiment très léger un peu de vent d'autant en fait mais c'est vraiment très très léger au niveau des températures alors les températures sur les frontières du nord-est 11 à 16 15 à 16 17 sur les côtes du nord du pays 4 13 à 14 15 sur la picardie 14 à 16 degrés sur la normandie 15 à 19 degrés sur la brune 17 à 19 en île de france 15 à 16 sur la lorraine 15 à 17 sur l'alsace bourgogne-jura-vosge 15 à 19 degrés 18 à 21 sur pays de la loire 19 à 20 sur centre-val de loire 16 à 21 degrés sur poitou charente limousin 16 à 18 sur le massif central 18 à 23 degrés sur l'aquitaine de 18 à 26 sur l'occitanie autour de l'arc méditerranéen on a des températures de 19 à 28 degrés 23 à 25 sur la corse avec une petite pointe basse on va dire relative 21 degrés sur la haute corse et je crois que j'ai oublié auvergne rhône-alpes de 16 à 19 degrés vous voyez des températures qui sur notamment le sud-est avoisine les 20 degrés déjà enfin quand j'ai avoisine même dépasse les 20 degrés sur un bon quart sud-est du pays on a aussi des 20 degrés bruit le long de la façade atlantique donc on sent quand même qu'il ya une tendance un peu à l'extension de la chaleur nocturne et donc de la canicule sur le pays c'est un des paramètres qui le prouve alors hier dans la journée il a fait jusqu'à 40 degrés on a atteint les 40,4 degrés à la station de ciran dans l'hérault sinon les températures les plus fortes les 20 premières c'était sur le donc l'hérault le vaucluse l'aude je regarde rapidement l'avéron à miho il a fait 38,9 degrés sur la corse à castire là à 38,8 degrés je regarde mais je crois que le gare aussi à ville vieille 38,6 degrés voilà ça c'est les températures les plus élevées pour donc sur le sud est on va dire autour de l'arc méditerranéen en remontant un petit peu aussi vers les cévennes regardons du côté des plus basses donc sur l'île de roi dans le morbihan 23 degrés à 50 ans tourmont dans la somme 22,9 degrés dans le calvados 22,9 à pointe de chassir ont donc ça c'est la charente maritime le finistère également envoyé à très gain ou et sont pas de calais du côté également du finistère encore cabaret c'est le maritime à fécamp 21,6 au cap de la hague 21,2 voilà donc c'est des températures qui sont comprises entre 19,8 et 23 degrés ce qui est quand même déjà oui ça montre très très vite un les 20 dernières ça aussi c'est ça peut être une indication que la chaleur est bien installée sur le pays sur le reste de la france on fait rapidement le tour dont vous voyez de 11 à 22 degrés donc de 11 à 17 sur le nord-ouest 12 à 17 sur le nord-est 12 à 22 sur le sud-ouest et 13 à 22 sur le sud-est pour les minimales en île-de-france de 13 à 16 degrés du côté des maximales 25 à 32 sur le nord-ouest 24 à 31 sur le nord-est 21 à 37 sur le sud-ouest et non pas 21 à 37 31 à 37 donc c'est vraiment très homogène au dessus on est au dessus des 30 degrés et 31 à 37 sur le sud est ce qui veut dire vous l'avez compris que toute la moitié sud est au dessus des 30 degrés pour donc les températures enregistrées hier 30 à 31 en île-de-france quelques petites pluies par ci pas là mais vraiment rien de bien méchant sur le pays et on est monté à 35 km heure aussi le fond est vraiment très très calme ça prouve qu'on est vraiment situation anticyclonique alors au niveau maintenant de la prévision des températures des pluies pardon les températures on verra ça après on regarde la grande tendance au niveau de l'humidité donc on voit que il pourrait y avoir une petite tendance orageuse voyez sans doute sur massif pire massif pyrénéen et alpin on voit que des petites choses se développent mais ça reste extrêmement marginal très isolé demain lundi et ben on voit que pareil il ya une petite tendance là orageuse qui remonte un petit peu vers l'alsace la lorraine sans doute et la franche comté et le massif des pyrénées on verra ça avec les pluies et la cape la canicule vous voyez à l'écran il ya même une animation il ya une extension de la canicule puisque la charente maritime la charente la gironde les landes sont sous vigilance aura orange canicule et on l'a vu d'ailleurs un tout à l'heure juste avant je vous l'avais dit que les températures ne redescendait pas sous les 20 degrés et ben donc ça a pas loupé ces températures ont été mis en vigilance sinon ça remonte vers la côte d'or le doux le jura la saône et loire l'allié le puits de dôme le la loire le rhône l'un la haute savoie la savoie l'isère la drôme l'ardèche le gard le vaucluse les alpes d'autres provences les alpes maritimes les bouches du rhône la haute corse et la corse du sud donc c'est vraiment une extension la de la canicule pour cette journée de dimanche sinon au niveau du bulletin de kéronos donc il n'a pas encore été mis à jour donc un petit peu d'orage sur les massifs alpin et pyrénéen mais vous voyez rien de bien sensationnel et demain il ya une petite accentuation tout de même de la situation orageuse notamment on va dire en extension géographique le risque est faible mais voyez qu'il a tendance un peu à s'étendre sur le pays donc le risque orageux revient tout petit peu tout de même sur le pays on veut dire en extension géographique mais c'est pas pour autant qu'il y aura beaucoup d'orage disant que le risque isolé d'orage s'étend à pas mal de régions donc d'une part de la normandie jusqu'aux pyrénées en passant par voyez centre val de loire la nouvelle aquitaine et d'autre part donc une seconde zone qui part de du grand est et qui va jusqu'à l'extrême nord de la provence qu'à alpes côte d'azur surtout sur la façade est bon ça restera demain un des orages extrêmement isolé au niveau de la nébulosité alors on fait une prévision de la nébulosité donc cet après midi nébulosité très faible donc ça veut dire un très beau temps pour toute la journée de dimanche pour demain matin la voyez que mise à part quelques petits nuages sur la bretagne et l'extrême sud ouest ce sera une journée vraiment faille de matinée une journée de lundi matin très 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 ensoleillé donc pour le pays entier et demain après midi elle va en mise à part quelques nuages et idem sur la bretagne et la façade atlantique entre la gironde et le pays basque sur la côte où il y aura un peu plus de nuages le reste c'est vraiment extrêmement dégagé donc un temps très ensoleillé au niveau donc de la pluie l'accumulation des pluies l'accumulation des pluies montre clairement donc des orages sur les pyrénées et les alpes ça ils sont bien donc modéliser et sur le nord aussi on a des petites choses là à surveiller puisque vous voyez quand même il ya quand même par endroits un petit peu de cumul de pluie donc on fait le déroule de voir ce qui se passe peut-être une petite tendance à l'orage en fin de journée donc on regarde le déroule alors donc cette journée de dimanche voilà on voit très clairement sur les alpes et les pyrénées idem que ce que j'ai dit hier donc ce que j'ai dit hier on a des développements orageux sur les pyrénées et les alpes on continue pour la journée de demain donc une journée magnifique et regardez effectivement il ya des choses qui pourront circuler aussi sur le nord donc il y aura des petits orages vous voyez apparemment et c'est vraiment très isolé d'abord en normandie vont circuler vers les hauts de france et peut-être prendre un petit peu d'activité en arrivant sur le nord pas de calais mais ça reste vraiment très 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 marginal au nord et par contre sur les pyrénées et les alpes le la l'activité orageuse pour être un peu plus marqué que ce soit bon ça reste en tout de même des orages assez isolé en probabilité à c'est fait mon avis sur kéronos mais effectivement on a vu que il y avait une toute petite accentuation de l'intensité orageuse entre demain et aujourd'hui aujourd'hui fera il y aura donc un peu plus d'orage le possible sur le pays on regarde la cape pour commencer et regardons donc les orages alors possible sur le pays voyez sur les alpes c'est beaucoup de cape 1 quand même et 2 pour aujourd'hui et demain effectivement il ya un peu plus de cape qui circule sur le nord du pays au niveau du vent alors on va regarder cette fameuse modélisation qui avait sur la boucheur de la loire est ce qu'elle est toujours présente elle est moins présente quand même regardez il y en a un petit peu mais voyez effectivement c'était elle est toujours un peu là voyez un lundi matin effectivement toujours un peu présente donc un risque de rafale de vent mais il est moins marqué que ce qu'on avait vu donc sur la carte précédente toutefois regardez pour la soirée de lundi là par contre il ya un risque effectivement orageux sur le nord alors le risque orageux il a l'air beaucoup plus venteux que plus vieux puisqu'on a vu qu'il y avait quelques cellules qui circulaient mais ce n'était pas non plus énorme mais le peu qui circule à l'air quand même assez venteux alors donc il va falloir surveiller ce risque orageux sur le nord parce qu'effectivement il ya vraiment là une belle poche pluvieuse la venteuse décidément d'habitude c'est l'inverse c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé c'est que là en fait on a le vent mais on n'a pas la pluie d'habitude c'est on a les deux où on a souvent la pluie mais pas le vent mais là on a plutôt le du vent donc on aura des cellules on va regarder assez donc venteuse visiblement pour donc lundi soir donc on regarde le déroule de la carte voilà effectivement il y aurait une zone orageuse qui naîtrait sur la normandie vers lundi début d'après midi et regarder elle se déroulerait elle se s'étendrait plutôt elle se elle passerait sur cette cellule ces cellules orageux cette zone orageuse lundi en fin d'après midi elle a l'air donc assez venteuse puisque les vents pourraient atteindre par endroits les 80 à 90 km heure et regardez il ya même un renforcement c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec l'activité pluvieuse mais aussi venteuse avec des rafales qui atteindrait 110 km heure sur du côté voyez de l'île pour la soirée de lundi donc à surveiller cette zone parce qu'elle pourrait être extrêmement effectivement orageuse au niveau venteux surtout moins au niveau pluvieux je rappelle la pluie on va remettre la carte des pluies ça avait l'air quand même beaucoup moins impressionnant avec les pluies voyez donc ça va naître effectivement voilà vers lundi en début d'après midi ça va s'étendre voyez ça a l'air d'être tout petit en termes donc plus vieux et par contre ça grossit en allant vers l'île donc une zone à surveiller on se place à présent et bien sur la carte des températures bon c'est avant tout le paramètre important de ces deux prochains jours on a commencé par aujourd'hui 27 à 37 degrés 27 à 34 sur le nord ouest 27 à 32 sur le nord-est 29 à 37 sur le sud-ouest et 30 à 36 sur le sud-est et vous voyez un au sud d'une ligne bordeaux chambéry ça va être vraiment la fournaise on va atteindre très très régulièrement la barre des 35 degrés et certains départements vont vraiment flirter avec je pense à l'avéron 33 degrés par exemple donc évidemment c'est c'est une prévision sur la préfecture donc ça ne reflète pas tout ce qu'il ya dans le département par exemple je pense aux bouches du rhône et au var vous voyez un où il ya marqué 31 degrés mais c'est plutôt pour la côte un peu du côté de marseille et regarder 36 degrés sur le beau plus donc ça veut dire évidemment que les départements du nord des bougies rôles avoisineront les 35 36 degrés donc c'est pas c'est par département on peut pas faire une carte avec plus de détails ça n'est pas possible ou alors faudrait que je fasse département par département mais sinon on n'a pas fini donc vous avez compris que c'est aussi une indication donc de des températures par département en prévision à 14 heures maximales pour aujourd'hui et donc évidemment quand vous êtes sur la frontière vous risquez d'avoir surtout quand il ya une différence importante vous pouvez avoir évidemment 35 degrés sur le nord des bouches du rhône voilà parce que j'ai eu quelques commentaires d'ailleurs à juste titre mais voilà ce sont des prévisions c'est pas 31 sur tout le département bien évidemment c'est sûr en général la préfecture voilà donc ici en général c'est par exemple pour 29 degrés c'est pour qu'un père 30 degrés ici c'est pour vannes 36 degrés c'est pour bordeaux donc vous l'avez compris c'est en d'ailleurs en général ce que fait donc les bulletins météo donc à la télévision ils mettent les températures sur la préfecture et encore pas sur toutes les préfectures bref parenthèse refermée en île-de-france on aura 30 à 31 degrés globalement un petit 29 sur la partie ouest de la région île-de-france donc au niveau des normales on est au dessus 6,6 degrés en île-de-france au dessus 3,8 à 10,4 globalement mais ça n'est pas fini on est vraiment très au dessus des normales mais demain ça n'est pas terminé et à commencer par demain matin regardez cette carte de matinée assez inquiétante puisque on ne redescendra pas au dessous des 20 degrés sur une quasiment les trois quarts sud du pays donc là je pense qu'il va y avoir encore une extension de la canicule des vigilances orange canicule pour demain matin très certainement dans la partie centrale du pays est donc de 19 à 22 degrés des températures extrêmement chaudes ah j'ai oublié de faire le tour du pays 18 à 23 sur le nord-ouest 17 à 23 sur le nord-est 19 à 23 sur le sud-ouest et 15 à 27 sur le sud-est en île-de-france 19 à 22 et donc des températures extrêmement chaudes et regardez l'évolution des températures ce qui est inquiétant c'est que nous allons avoir une extension de la chaleur vers le nord mais il ya aussi une bonne nouvelle c'est que la chaleur va être rabotée par l'ouest par l'arrivée des orages et oui parce qu'on en repart à mardi mais il va y avoir évidemment l'arrivée du talveg qu'on a vu tout à l'heure sur le pays et donc sans doute le déclenchement d'orage et on voit très clairement ici ce ces températures qui vont vraiment baisser en île-de-france en revanche malheureusement on va se prendre 8 degrés en plus entre aujourd'hui et demain et regardez cette carte extrêmement chaude et finalement la chaleur va se déplacer vers le nord 23 à 39 degrés 23 à 39 sur le nord-ouest 20 32 à 38 sur le nord-est 26 à 36 sur le sud-ouest 30 à 37 sur le sud-est donc c'est une extension de la canicule vers le nord il va y avoir très très peu de départements finalement à part sur la façade ouest du pays donc avec des températures acceptables en île-de-france on va avoisiner les 40 degrés on pourrait avoir peut-être 40 degrés sur l'île de france ça fait un moment que ça n'est pas arrivé quand j'ai un moment évidemment ça fait pas 50 ans mais à mon avis je suis même pas sûr que l'année dernière on est on a eu les 40 un bon à surveiller en tout cas ça va être certainement encore une fois la journée la plus chaude de l'année 2024 demain lundi avec très certainement près de 40 degrés sur l'île de france et regardez je pense pas avoir donné des prévisions si chaudes on va atteindre 15 degrés 15 degrés rendez vous compte au niveau des normales donc de dépasser 15 degrés de plus que ce qu'il doit y avoir normalement sur les hauts de france c'est vraiment très impressionnant cette chaleur sur le nord du pays 14,8 d'excédent en normandie 14,4 en île-de-france 11,3 sur le grand est est vraiment est super impressionnant vraiment cette différence avec les normales voilà donc c'est vraiment un gros gros coup de fournaise la prévu pour demain lundi mais heureusement ça ne va pas durer c'est vraiment extrêmement passager voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme en attendant passez un très très bon dimanche buvez beaucoup en tout cas pour vous hydrater et éviter la déshydratation et en tout cas restez à l'intérieur de chez vous malheureusement pour ceux qui n'ont pas de clim ce qui est mon cas voilà donc restez quand même chez vous et buvez découvrez vous pour éviter d'avoir trop chaud c'est tous les conseils que je vous donne et surtout ne sortez pas évidemment aux heures les plus chaudes de la journée voilà c'est de la prévention alors que c'est pas la canicule du siècle évidemment il ya eu pire en 2003 ça je suis d'accord avec vous pour l'avoir vécu d'ailleurs mais c'est quand même un bon coup de chalumeau sur le pays un bon coup de canicule et en particulier sur le sud ça fait un petit moment que vous avez chaud sur le sud est donc ça continue encore 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 pour ce dimanche et lundi voilà voilà je pense que j'ai à peu près tout dit allez bye